bonjour la communauté bienvenue dans ce cours nous allons continuer avec la création de notre site internet donc le design que je vous ai proposé je vous propose cette fois ci c'est le tir car donc voilà et aujourd'hui on va continuer bon tout d'abord je vous montre quoi ce qu'on avait déjà fait on a fait quelque chose déjà en tête comme on avait dit dans le précédent cours on verra ça plus tard on finira ça plus tard pour l'heure on continue donc on va rajouter une autre bannière ou panneau à ce que ça donne au lit qu'est ce que c'est fait j'ai plus moins ça je suis plus que ça et et attention on va grandir on va grandir la bannière attention attention parce que donc on ça comme ça on ramène une photo une photo bon désolé j'ai pas mis de fit reçu la photo donc ça va être en couleur mais je pense que ça restera quand même chic parce que de la couleur sud du noir ça fait chic ok bon tant pis pour les jaloux on y va tac on ferme ça et on descend on descend on descend encore on va augmenter le truc un peu plus la taille on vient à la 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 qu'est 1200 1400 1600 est ce que ok donc déjà ça commence à comme je vous ai dit ça commence à jouer mais c'est que on est au maximum donc on fait ça d'accord donc là je suis bon je suis bon autre chose que je peux faire donc vous avez bien remarqué que si je vais non que c'est un noir et blanc moi c'est censé être un noir et blanc mais je l'ai pas fait un noir et blanc donc quand même on va continuer avec un on va mettre une boîte je vais dupliquer cette boîte là duplique et et je la mène la corps pour que ça fasse un peu plus jolie déjà je vais regarder combien de boîtes il ya 1 2 3 4 5 6 après si pour votre entreprise il n'en faut plus vous en mettez plus en mais bon ici je veux juste faire quelque chose qui ressemble un peu plus à au design donc normalement c'est centré je regarde de nouveau blanc blanc centré centré titre en haut titre en bas ok j'ai marqué compagnie compagnie je pense que c'est des témoignages on va mettre ici nous on va mettre un titre notre priorité c'est vous pour mettre ça comme comment comme titre et on va laisser ça comment des témoignages de clients qui sont satisfaits de nos prestations je vais descendre un peu entreprise 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 compagnie je pense cliente alors ici on va dupliquer ça on va l'appeler adam smith ou jean jacques jean jacques c'est plus comment les clés jean jacques je ne sais plus s'il y a un c'est dedans va tant pis il n'y a pas d'arrêt dans un an on va dupliquer celui-là on va dire que son poste c'est drh oui chouiac c'est lui qui a donné son témoignage donc du coup on va faire être de ce genre après vous mettez les informations vous pouvez utiliser ça pour raconter une autre histoire dans le design selon le design normalement je pense que c'est un truc pour les témoignages donc on essaie de rester le plus possible fidèle au design on va aller on va changer la couleur de la boîte paramètres d'arrière-plan opacité il faut que ce soit un peu transparent quand même donc ça comme ça je pense que c'est pas mal d'accord si le fond était un peu plus était un noir et blanc ça rendrait encore un peu plus mais bon tant pis c'est pas le cas et on laisse comme ça ok on va aussi retourner on va voir du texte le texte là on va le dupliquer on duplique on peut le mettre là d'accord on vire ça on copie ça copier coller on vire ça là j'ai un peu plus au centre on descend à centré pour mettre un titre un titre pareil de même grosseur que si on aimé quoi du h3 du h3 ici h3 h3 on va mettre notre priorité c'est vous d'accord tout en capital non plus aux unités c'est vous c'est parce qu'ils ont raconté parce que ce qu'ils ont raconté l'impression que ça n'a rien à voir avec le sport mais on va nous on va mettre quelque chose comme ça je pense que celui qui a créé conçu le design il n'a pas vraiment pensé au grand titre copywriting c'est juste pour c'est juste pour le style au fait alors qu'ils s'en foutaient en allemand de ce que ça a abandonné bien l'impression mais nous avons le design le design nous savons ce que nous pouvons raconter avec donc on s'en fout un peu de ce qu'il a proposé et on y va mais l'objectif de ce cours en fait c'est de vous montrer comment vous créez ou transformer le design en termes de couleurs je ne sais plus ce qu'on avait dit là on avait dit quoi on avait dit je sais plus cc cc quelque chose 3f bon j'ai oublié allez on va les copier on va les regarder ce qu'on a mis là 0 0 c3 et copier comme ce bon comme notre homme celui ci n'est pas sourd le fond n'est pas noir ça fait mal aux yeux ça fait mal aux yeux et je ne sais pas ça fait vraiment mal aux yeux donc on va faire on peut faire un truc on peut faire un truc on peut faire que ça par exemple ok on peut mettre ça sur une boîte par exemple on peut mettre ça sur une boîte c'est ce que je vous propose en attendant on va mettre ça sur une boîte donc voilà on ramène une boîte elle est là on l'élargit un peu plus ok on bouge le test on bouge le test s'il est tu centré 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 la boîte on change la couleur de fond alors cloud arrière plan on peut mettre exactement la même chose que la boîte là mais on va changer d'accord on y va un peu plus bon je pense que ce serait bien d'utiliser la couleur partout copier c'est ce qu'il y aura peut-être un peu d'harmonie là-dedans on va voir si il y a une bordure si il y a une bordure on la vire on n'a pas besoin de bordure bordure il y en a une on la vire celle-ci on la met là ok du coup on peut dupliquer ça avant de dupliquer on va aller regarder la version mobile on regarde la version mobile pour voir comment ça se présente version mobile si tu veux bien on descend blablabla ok donc là je suis la version mobile ce qu'on peut faire c'est de rendre ça c'est d'élargir un peu plus la boîte aussi donc on fait quelques modifications on descend ou comme celui-ci il y a ou celui-ci il est là bas ou réduire la boîte taille de la boîte ok pareil latéral on va élargir un peu plus ok je suis tout le temps ok donc on retourne sur la version PC ok il y a un moment ça on va multiplier on duplique hop duplique encore quand tu veux tu dupliques on duplique encore ça et on le met là peut être ça comme ça celui-ci on peut le centrer on peut le centrer si on descend on peut dupliquer ça on duplique ça on le met en dessous quand tu veux tu me laisses la main pareil celui-ci on duplique on continue celui-ci on le duplique ça donne ça super donc une fois que c'est fait on peut descendre ça un peu histoire d'avoir un peu d'espace un peu partout descendre ça un peu on descend on peut remonter celui-là tout seul et on le centre s'il veut bien centré on va aligner tout ça donc celui-ci il est centré on est d'accord celui-ci il va s'aligner celui-ci celui-ci il va s'aligner celui-là celui-ci il doit être centré celui-ci s'aligner celui-ci d'accord une fois que c'est fait on a dit qu'on a fini de créer notre bannière on enregistre tout ça et on continue étape suivante étape suivante on ferme ça étape suivante c'est quoi étape suivante si on regarde ici qu'est-ce qu'il faut rajouter il faut rajouter une autre bannière texte 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 si je vous mets un peu ça donne quoi ça projet voyage mission photo bon je sais pas à quoi ça correspond vraiment c'est ça raconte n'est pas de quoi en fait le le design en fait le message qui est marqué dessus n'a rien à voir avec avec le design lié au sport mais bon peu importe donc sur cette bannière ce qu'il faudra faire c'est je vais mettre du test une icône deux icônes trois icônes sport sport un peu de test un peu de test bon voilà c'est c'est pratiquement la même chose tout le temps mais c'est pour parler au fait de ce qu'ils font réellement de leur activité normalement si vous parlez de l'activité on n'a pas besoin de mettre le nom d'une personne quoi d'accord à moins que c'est parce que là c'est marqué à contre maïdia quand maïdia n'a rien à voir avec rien à voir avec le sport avant que ce soit une grosse sculpture n'a rien à voir avec un truc du sport quoi c'est plus on ici on doit plus parler des coachs que de que du comptable quoi c'est pourquoi je dis que le la copie au fait les titres qu'ils donnent n'ont rien à voir en fait du coup à mon avis c'est un ça doit être un design qu'ils ont pris ils ont retourné ils ont changé les photos et puis ils sont pas foulés ils ont changé quelques icônes voilà c'est pour vous dire vous pouvez prendre un site et vous le changer les photos ou changer le ou changer le la copie c'est ça devient un autre site quoi c'est du ça donc là on va continuer on continuera avec avec ça avec cette bannière et et celle ci pense qu'il ya moins de choses à créer ça 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 on peut le faire d'un coup du coup on se retrouve dans le prochain cours pour la suite